Ce que Poutine, ce que l'armée russe fait d'une façon consciente et systématique, c'est un désert. Il n'y a donc, selon vous, aucune autre solution qu'une défaite de l'armée russe. Et un procès à la haie ou en Russie, je ne sais pas comment, mais un procès. Exactement, parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Ce ne sont pas les Russes qui sont des monstres, comme ce ne sont pas les Allemands. Ce qui sont des monstres, c'est qu'il y a eu, que n'importe qui, n'importe quel peuple, n'importe quelle nation est capable des pires abominations. Oui, mais il y a une complicité éventuellement aussi. N'importe qui peut tuer n'importe qui. La question, c'est dans quel contexte. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact en direct de notre sympathique studio parisien. Je propose que nous nous plongions ensemble dans l'histoire et la littérature d'un très grand pays qui occupe beaucoup nos esprits pour toutes les mauvaises raisons, depuis particulièrement la nuit du 23 février 2022. Je parle bien sûr de la Russie. Notre guide entre Markovitch est indiscutablement une des plus riches passerelles entre le pays de Tolstoy ou de Pushkin, qu'il aime peut-être davantage, et le monde francophone. Il est traducteur. Moi, je suis tenté de dire qu'il est aussi interprète, même si on pourrait donner un autre sens, surtout pour ceux qui sont le trait d'union entre des politiques qui ne parlent pas la même langue. Donc, interprète de ce que nous appelons, pour faire simple, l'âme russe, traducteur donc des plus grands ou certains des plus grands textes de la littérature. Votre avènement est beaucoup lié à votre traduction que l'on disait à l'époque révolutionnaire. Je suis de ceux qui pensent que ça a révolutionné notre interprétation des choses de l'ensemble des textes. De Dostoyevsky, une quarantaine de livres publiés en une dizaine d'années, peut-être un peu plus. En dix ans et demi. En dix ans et demi. En dix ans et demi, vous voyez, c'est un petit peu plus. C'est une dizaine forte. Vous avez publié récemment « Et si l'Ukraine libérait la Russie », un essai qui, pardonnez le jeu de mots, traduit votre dégoût, votre désarroi devant les dérives de Vladimir Poutine. Ça occupera très certainement une partie de notre conversation. André Markovitch, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si c'est des dérives, on en parlera après. Oui, mais à mon avis, depuis les années que je regarde ce qui se passe, en fait, c'est une direction. Oui, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. Il y a une volonté très claire. Absolument. C'est plus inquiétant, selon vous, que ce qu'était l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, où à l'époque, où ils incarnaient le mal absolu pour nous occidentaux? C'est très, très dangereux. Je ne sais pas si c'est pire, moins pire ou quoi, mais c'est... Pire, moins pire, on croirait entendre un Québécois. Oui, oui. Parce que moins pire ici, si je suis pris en flagrant délit de dire ça, du coup, par rapport à quoi? Oui, et puis en France, si on dit déçu en bien, c'est vraiment étrange, alors que c'est tellement magnifique de dire ça au Québec, déçu en bien. Donc, vis-à-vis de Poutine, je ne peux pas être déçu en bien, je ne peux pas être déçu en mal, parce qu'il a mis en place un système qui est d'abord un système mafieux, au sens strict du terme. Ce n'est pas une métaphore. Voilà. Et d'autre part, en mettant, en faisant jouer ensemble les forces les plus réactionnaires qu'on puisse imaginer, les forces de ressentiment, le nationalisme. Que vous aborrez entre toutes choses, tous les nationalismes. Tous les nationalismes. Vous dites souvent qu'ils soient bretons ou français, ils m'inquiètent. Ou javanais occidentaux. Ou québécois. Mais pour moi, le Québec est un pays, je dis un pays, comment dire, dans lequel je me sens bien mieux qu'ici, en France. Dans lequel les problèmes que je me pose, de rapports entre les cultures, entre les langues, sont des problèmes à la fois et vitaux et quotidiens. Ou il ne viendrait à l'idée de personne de penser que quand on traduit, on fait une œuvre de sous-fifre. Évidemment pas. Eh bien voilà. Ah, vous avez déjà eu la perception ici d'être un sous-fifre parce que vous étiez le traducteur de puissantes voix. C'est-à-dire que, je peux vous raconter encore d'autres histoires sur ça. Mais ma question demeure, vous avez déjà été ici considéré, vous pensez, comme un sous-fifre. Mais attendez, quand j'ai fini les œuvres complètes de Dostoyevsky, j'ai été invité à France Culture. Et un des grands journalistes de France Culture, je ne dirai pas son nom, mais je ne pense pas moins, m'a dit, mais est-ce que ça ne vous dérange pas d'être un second couteau ? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? À micro fermé, vous et moi, avant que nous commencions l'entretien, on rigolait de plusieurs choses. Et je vous disais, j'ai croisé dans ma vie des gens beaucoup plus chutés que moi, très intelligents, mais qui n'avaient pas de jugement. Comme si à l'assemblage, ils avaient raté cette pièce. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire que... Ça, c'est une chose. Mais après, il y a une chose institutionnelle. Je suis, en tant que traducteur littéraire, traducteur de pièces de théâtre, membre de ce que nous appelons la SACD. En tant que je suis traducteur... Vous êtes auteur. Attendez, je suis auteur du point de vue de la sécurité sociale. Mais la SACD me prend 30% de mes droits d'auteur au titre du fait que je traduis du domaine public et que je suis un traducteur et que me disent, me disaient, je ne sais plus tout à fait le cas maintenant, mais il y a encore quelques années, des membres de l'éminent et des grands écrivains français membres de la SACD, je fais mon beurre sur la... Je cite, moi, je ne sais pas faire le beurre, mais ça, c'est encore un autre sujet, faire le beurre, au sens strict, faire le beurre. Exactement, c'est ce que je vous amenais à dire ça. Je fais mon beurre sur la gloire des autres. Mais c'est odieux. Alors, tout à l'heure, je disais, votre cycle de traduction de Dostoyevsky, par certains, a été ou est considéré à l'époque comme révolutionnaire parce que c'est une nouvelle façon d'entendre très littéralement sa voix, l'oralité qui est présente dans l'œuvre de Dostoyevsky. Il se trouve, pour la petite histoire, je m'étais premier de vous le dire au moment de notre rencontre, ça fait 30 ans qu'on est dû pour se voir parce que nous avions un ami commun, Hubert Nyssen. Et en décembre 1992, donc vous devez être à peu près au début du cycle, ça commence, les premiers bannes du ciment, je passe une semaine chez lui, au paradou, et il me dit, le plus grand truc que nous allons faire, c'est de faire redécouvrir Dostoyevsky. Et il y a un fou magnifique, il s'appelle Markovitch, prend des notes, jeune homme, je dis tout jeune, ce garçon va marquer l'histoire. Et je vois dans vos yeux l'émotion. C'est-à-dire, c'est Hubert Nyssen, je raconte cette histoire souvent, mais ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire, on sortait de chez Nina Berberova, qui en fait était le premier auteur qu'il avait vraiment publié. Il donne toute sa dimension à l'œuvre d'Aberberova. Exactement, c'est lui qui a compris ça. Et puis, sur le quai du métro, on attendait le métro, et il était content. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire ? Et je lui ai dit, moi je voudrais traduire tout Dostoyevsky. Et il me regarde comme ça, et il me dit, t'es sûr, pourquoi ? Et je lui ai parlé en deux minutes, le temps que le métro arrive, quoi. Il m'a dit, écoute, fais-moi un essai. Je suis rentré, et j'ai traduit pendant un mois, la première partie des carnets du sous-sol. Et je lui ai envoyé. Ça a été relu par ma mère, qui relit tout, par Françoise Morvan, qui relit tout. Oui, vous êtes la Sainte Trinité de la traduction. La Sainte Trinité, absolument. Engagé, Markovitch, c'est des trois. C'est trois d'un coup. Voilà, cette générosité qu'a Françoise de tout relire, qui est absolument incroyable. Votre douce, donc. Il ne faut pas dire, non, je ne parle pas de ma vie privée, mais je peux dire que j'ai cette chance inouïe, absolument inouïe, de voir quelqu'un tous les jours, que tous les jours, j'admire de plus en plus. Alors, puisque j'interroge l'anecdote, mais c'est impossible de passer à côté. Ne me parlez pas de votre vie privée, mais dites-moi si c'est ça l'amour. C'est-à-dire de s'exposer à apprécier davantage avec le temps qui passe. Oui, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai parce que, bon, voilà. Parce que ce n'est pas que de l'admiration, ça. Non, mais ce n'est pas ça. Comment vous dire ? J'ai eu cette chance, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré plein de gens très intéressants. Je suis dur à faire admirer. Je veux dire que l'admiration que je donne, je la donne à peu de gens. Il y a peu de gens, comment vous dire, sérieusement, qui m'épattent. Vous voyez ? C'est-à-dire peu de gens dont je comprends, qui pensent à 200 mètres avant moi. Après, les 200 mètres, j'ai encore cette chance de pouvoir les refaire. Mais avec cinq secondes de retard. Et dans ces cinq secondes de retard, il y a toute la joie du monde. Et Françoise fait partie de ces personnes-là. Elle m'épate, quoi. Alors, par exemple, quand à bord d'un train, vous lui présentez les premières intuitions que vous avez de ce que pourrait être en français Eugène Honeyguin et qu'elle vous dit « ça va ? » Alors, oui. Ça, c'est… C'est-à-dire, ce qu'elle a fait, c'est que je me suis mis tout à coup à, comment vous dire, à murmurer, parce que j'ai deux façons tout à fait terribles de murmurer dans la vie, c'est quand tu t'ennuies. J'ai du mal à lire dans le train. C'est soit je me chante des chansons en breton. J'espère que je traduis mieux que je ne chante en breton. Et soit je me dis des poèmes. Par cœur, par cœur, quoi. Comment on fait ? Et à un certain moment, je me suis mis à murmurer et Françoise m'a laissé faire. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a accepté le côté un peu bizarre d'être avec quelqu'un qui bougeait les lèvres, quoi. Respect, pudeur, me viennent à l'esprit, rigueur aussi. Oui. Comment dire ? Dans toute vie, je pense qu'il y a une dose nécessaire d'indifférence. Je veux dire que tu ne peux feindre qu'avec ce qui, ou ceux qui... N'ont pas d'importance. Oui. Comment dire ? N'entre pas dans ce qui est de fondamental en toi. Et c'est normal. Et c'est aussi une des définitions de la pudeur. Il y a des choses dont on n'a pas à parler avec n'importe qui. Il y a des choses qu'on n'a pas à faire, ça va de soi. Mais juste, ça fait partie de la bonne entente sociale. On ne feint pas, donc, avec l'essentiel. Mais avec l'essentiel. Si tu feins avec l'essentiel... Tu rates le film de ta vie. Tu es un lâche ou tu es un homme mauvais. Tu ne peux pas. Voilà, ça, c'est une chose qui est autre. Vous voyez ? Ça, c'est autre. Et donc, mais c'est clair que Françoise est une personne qui ne sait absolument pas feindre. Ça, c'est clair. Alors, pendant ces minutes de digression, qui n'étaient pas digressives d'aucune façon, on n'a pas parlé d'amour, puisque vous avez dit que c'est la zone privée, je ne parle pas de ces choses. Mais ça pourrait ressembler à ça, vous êtes d'accord avec moi ? À ça, c'est vous qui dites. Mais tu vois, je pense que c'est ce que vous dites un peu aussi. Mais moi, je reste sur... Sur votre pudeur. Sur ce que je dis. Est-ce que ça serait peut-être un prétexte, et on reviendra au pari, que vous a présenté Hubert Nyssen, en acceptant de traduire Dostoyevsky ? Moi, j'ai envie de remonter à l'enfance, parce qu'il y a certainement quelque chose qui est lié à votre biographie. Vous êtes né d'une mère russe, en Tchécoslovaquie. Oui, par un accident de l'histoire. Père ? Juif français comme tout le monde. Polonais aussi. Juif polonais, donc c'est comme disait mon grand-père, il est normal, juif comme tout le monde. Comme on est... Il y avait deux catégories dans l'humanité. Il y avait 95% de la population. C'était normal, juif comme tout le monde. Et puis, tu avais 5%. Là, il y a un geste. D'abord, c'est en chuchotant. Il n'est pas juif, mais bien. Et il y a le doigt qui se levait. Mais bien. Et donc, voilà. Cette portion congrue du reste de son humanité. Il y avait une espèce de chose très étonnante, qu'il existait des goys sur Terre. Quelques-uns. Quelques-uns. Qui avait... Il se trouve qu'un certain nombre avait réduit à lui tout seul la famille. Mais c'était quand même... Voilà. C'est un monde parfait. Si on peut réduire l'ensemble de l'humanité à sa famille. Voilà. Alors, vous avez déjà dit, je n'ai pas la même opinion en français et en russe, parce qu'on ne pense pas de la même façon dans différentes langues. Ça, c'est un autre problème. Tu dis un truc. Et ça revient. Et ça revient. Et après, tu dis, mais quand est-ce que j'ai pu dire une chose pareille ? Non. Ce n'est pas que je n'ai pas la même opinion dans une langue ou une autre. C'est que je ne le dirai pas de la même façon. Et surtout, je ne le dirai pas aux mêmes personnes. Ah. C'est-à-dire que chaque personne, chaque public a son histoire. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer en russe, parce que tout le monde le sait. De la même façon, il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer en français, parce qu'en France, tout le monde le sait. Mais que j'aurais absolument besoin d'expliquer en russe. C'est-à-dire que l'approche n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. Évidemment. Mais, là encore, et les Français et les Russes sont des Juifs comme tout le monde. Vous comprenez ? Un peu, oui. Voilà. Je vois. C'est ça. C'est-à-dire que... Et l'opinion qu'on peut avoir, en tout cas moi, elle ne change pas. Et autant je rigole de mes blingues juives et de tous ces trucs-là, autant, mais réellement, je me sens blessé par l'identitarisme. Par la quête des origines ou la revendication des racines ou je ne sais pas quoi. À ce sujet et sur votre travail ou le travail de traducteur, d'ailleurs, vous avez été très fâché quand un éditeur néerlandais a décidé de retirer la commande qu'il avait passée à une jeune traductrice pour un texte d'Amanda Gorman. Je vous cite parce que j'ai trouvé que c'était percutant comme réponse et que ça posait des questions substantielles aussi sur l'époque dans laquelle nous sommes. Vous dites, cette idéologie de l'atomisation de l'humanité selon la couleur de la peau, la race, l'ethnie, que sais-je, est le contraire absolu de la traduction qui est d'abord et avant tout partage et empathie, accueil de l'autre, de ce qui n'est pas soi, ce que j'appelle reconnaissance. Alors personne, ajoutez-vous, n'a le droit de me dire ce que je peux traduire ou pas. Chacun, en revanche, a le droit de juger si je suis capable de le faire. Oui, mais la traduction, c'est la voix de l'autre passant par moi. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la voix de l'autre doit aussi passer par un autre semblable. C'est-à-dire que ce n'est pas la sensibilité ou la capacité intelligente du traducteur, par exemple, à faire le boulot. Il y aurait un crime d'appropriation. C'est ça. Et ça, c'est une chose... Mais comment vous dire ? Tu peux être un traducteur noir, d'un auteur noir, et être absolument formidable. Mais ce même traducteur noir, pourquoi il ne traduirait pas Joyce ou Shakespeare qui n'étaient pas noirs ? Il n'y a aucune raison. Et inversement. Et inversement. Et bien sûr, et inversement. Un juif comme tout le monde peut aussi traduire... Même les Noirs sont juifs. Vous comprenez ? C'est ça, le truc. Après... Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'on soit, à ce point, enfermés, essentialisés dans des catégories qui sont, par définition, réductrices ? Et qui, à la clé, nous livrent pieds et poings liés dans une autre forme de racisme ? C'est-à-dire que je pense que c'est la grande caractéristique de la faillite du communisme. C'est-à-dire que le communisme, dans toutes les horreurs, etc., qu'il a engendré, avait quand même une chose fondamentale, et fondamentalement positive. C'est l'universalité de la condition humaine. C'est-à-dire... C'est clair qu'en Sibérie, ils étaient tous pareils. Oui, mais d'accord. C'est cynique un peu. Oui, oui, et c'est pas juste. Parce que... Mon père, jeune, a été membre du Parti communiste. Mon grand-père a été un des premiers communistes en Pologne. Et les gens qui étaient dans sa cellule en France, c'est-à-dire la cellule du Parti... Et non, pas un tôle. Oui, c'était des gens d'une grande générosité, des gens d'une profonde honnêteté, et qui passaient leur vie, le temps que leur laissait leur travail, à militer pour les droits sociaux, à aider les gens. Et ça, c'est indiscutable. Et d'autre part, le fait que c'est injuste que des gens deviennent tellement riches, parce qu'ils rendent tellement pauvres d'autres, c'est une vérité qui reste vraie. Mais elle est totalement occultée aujourd'hui. On est tellement occupés à trouver d'autres lignes de clivage. Voilà. C'est justement ce que je veux dire. On s'est rendu compte que l'idéologie communiste n'amenait qu'à la dictature. On ne va pas rentrer dans les raisons, mais c'est un fait qu'on est obligé d'admettre. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de désespérance sociale dans le bonheur possible, dans l'amélioration de la condition de vie. Comme si la fin du communisme, ce n'est aussi la fin de l'espoir et du progrès. Le progrès entendu comme une amélioration. Des conditions objectives de la vie. Voilà. C'est-à-dire que mon grand-père et ma grand-mère, surtout qui a travaillé toute sa vie dans la misère, s'ils ont travaillé dans la misère, c'est pour que leurs enfants vivent mieux. Et objectivement, mon père vivait mieux que mon grand-père. Et objectivement, moi, je vis mieux que mon père. Mais je sais bien que... Bon, je n'ai pas d'enfant. Mais je sais bien que si j'avais des petits-enfants, ils ne vivraient pas mieux que moi. C'est votre intuition la plus profonde. C'est clair. Donc, régression plutôt que progression. Évidemment, obligatoirement, il y aura une régression. Pour plein de raisons. Mais en particulier pour... Aussi, par manque de perspective globale. Mais la perspective globale, je ne sais jamais ce que ça veut dire. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mais ce que je constate, c'est que ce que j'ai appelé les conditions objectives de la vie, c'est aujourd'hui un peu ringard. Et qu'entre la dénonciation du manque d'équité ou du racisme potentiel qui nous divise, et je ne dis pas que ça n'existe pas, la question des traditionnelles luttes de classe a été totalement oblitérée. Ça n'existe plus. Elle est remplacée par l'identitarisme, par le communautarisme. Mais c'est la belle affaire si on est aux manettes du grand capital. Mais bien sûr. Mais c'est évident que tout communautarisme est, comment dire, c'est la bénédiction. de ça. Mais bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est ourdi quelque part ? Non, c'est pas ça. Après, je ne crois pas au cours. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que c'est évident que si entre deux ouvriers qui luttent, il y en a un qui dit mais moi en plus, je suis noir, ce qui est indiscutable, et que par conséquent, je ne suis pas solidaire de l'ouvrier blanc, ou etc., etc. Donc, voilà. Ça ne fait pas un plus un. Non, anatomie. Ça fait un et un. Et bien sûr. Et tout communautarisme, après, il y a encore autre chose, et qui est très important pour les petits nationalistes, non, pour tous les nationalistes, c'est le ressentiment. Je veux dire... Mais c'est un carburant puissant. Énorme. Mais il n'est pas que pour les petits pays. Pour tout le monde. On pourrait tabler sur le fait qu'en ce moment, en Russie, le ressentiment est ce qui donne à M. Poutine cet ascendant, ce pouvoir, parce qu'il y a un ressentiment des Russes. Il y a... Alors, est-ce qu'il y a... Et je vous poserai la question, est-ce qu'il est possible qu'on l'ait alimenté? C'est-à-dire qu'on est, collectivement à l'Ouest, un peu raté le coche aussi. Ça, c'est clair. Mais ça compte dans l'équation. Évidemment que ça compte. Parce que j'ai l'impression qu'on a... Et je vous invite, justement, pour avoir cette conversation, parce que je demande à être, non pas corrigé, mais à m'exposer à une sensibilité différente. Parce que j'ai la certitude que nous sommes, en partie, non pas responsables de ce que M. Poutine a donné le feu vert à ses forces, c'est sa responsabilité et son unique responsabilité. Mais pendant 20 ans, plusieurs l'ont dit, on a, à répétition, transgressé des lignes, on a choisi de ne pas être sensible peut-être à ce qui est peut-être la paranoïa des Russes, ça se peut très bien, j'en sais rien, aux sensibilités. On leur a dit, vous serez avec nous, mais pas vraiment. On leur a fait des promesses qu'on n'a pas toujours tenues. Je vous vois dubitatifs. Alors, aidez-moi, parce que je sens que nous sommes aussi dans cette danse. Alors, je ne suis pas d'accord sur à peu près tout. C'est parfait. Et en particulier sur l'énoncé. Allez-y. Je ne sais pas ce que c'est que les Russes. Et ça, c'est fondamental. Alors, là-dessus, vous me démontez d'entrée de jeu parce que je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas non plus ce que sont que les Russes. Voilà. Je veux dire, est-ce qu'il existe une entité définissable, globale, unanime, qu'on appelle les Russes? Je ne suis pas sûr même qu'on puisse dire les Américains pour vous dire la vérité. Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ça, c'est la première chose. Autre chose est le ressentiment. Comment vous dire ? Je vais raconter deux histoires. Ma mère a vécu en France depuis 1964. Et pendant très longtemps, elle a essayé d'inviter des amis à elle pour juste venir passer quelque temps avec elle, garder ses amis depuis l'école jusqu'à maintenant, à 190 ans. Et une de ces... Donc on parle d'amis qui ne sont pas françaises. Non, non, russes qui sont à l'époque. Et donc une de ses amies est venue, c'était en 1970. Donc c'était rare parce que personne, il ne laissait pas sortir. Je ne sais pas, elle a réussi pour venir une semaine. Et il se trouve que c'était un jour où, enfin, le lendemain matin, ma mère allait au marché. Et donc, elle l'a amenée à faire les courses. Et quand Tamara, cette amie, a vu le marché, que tu as marché de bon lieu, tout simple, elle a éclaté en sanglots. Devant l'abondance ? Devant la simplicité et l'abondance. Simplement, elle a éclaté en larmes. Après, il y a ce que veulent les gens. Mais les gens, ils ne veulent pas la vengeance. Ils veulent juste une vie banale. C'est-à-dire, avoir un salaire normal, pouvoir éduquer les enfants. Voilà, des choses de base. Et si les réformes avaient été faites et menées jusqu'au bout, eh bien, on aurait pu arriver petit à petit à une espèce de normalité. Mais il se trouve que ce qui s'est passé, c'est que Yeltsin a d'abord bradé toute l'économie à ses copains. Ce qui a éveillé encore une fois une espèce d'énorme ressentiment de la déjante. Et que quand Poutine est venu et qu'il a été nommé simplement parce que pour garantir comment dire, l'impunité de Yeltsin, eh bien, il a joué sur ça et sur cette politique du ressentiment. Et à partir de ce moment-là, ce n'était pas le ressentiment des gens, c'est l'utilisation du ressentiment par un pouvoir politique. Sa canalisation. Voilà. Et toute la politique de Poutine depuis sa mise en place a été la mise en place d'un système de haine. Haine vis-à-vis de l'étranger, haine des gens les uns vers les autres, envers les ennemis de l'extérieur. Mais on a vu M. Kudsen au début des années 2000 contempler publiquement la possibilité de joindre les rangs de l'OTAN. Bien sûr, on a vu ça aussi. Mais en même temps, on l'a vu Donc ouvert. Sauf qu'on l'a vu en même temps massacrer un quart de la population de Tichigny dans les mêmes années. Sans que personne ne dise rien. Parce que c'était soi-disant des affaires intérieures de la Russie. On l'a vu... Sous, possiblement, de faux prétextes. D'ailleurs, ces attentats à Moscou posent beaucoup de questions. Il n'en impose aucune. Pour vous, c'est des attentats de bidon qui ont été orchestrés par le FSB. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça a été organisé par Poutine lui-même. Bien sûr. Donc, des conspirations, ça existe quand même. Mais c'est une façon d'arriver au pouvoir dans la terreur et d'utiliser la terreur. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit, après m'avoir entendu faire ma longue tirade, je suis opposé à presque tout ce que vous dites sur ce que pourrait être notre responsabilité. Oui, alors après, après, il y a encore autre chose. Non, il y a une grande responsabilité de l'Occident. Mais il y a essentiellement... Parce que j'ai l'impression qu'on les a méprisés un peu, qu'on les a pris de haut, les Russes. Même si cette chose que vous appelez les Russes, que nous appelons les Russes, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais je pense que personne n'a méprisé personne. On ne méprise pas les Russes ou je ne sais pas... Mais au sommet de leur puissance, les Américains étaient un peu arrogants. Et je pense que... Non, mais ça, alors ça, c'est encore autre chose. Ben, c'est autre chose. Mais ça détermine peut-être la manière... Oui, mais... Le ressenti, pardonnez le mot bidon, des Russes à l'endroit des Américains qui plus d'une fois sont engagés. Oui. On n'ira pas vous enquiquiner à votre frontière. « Jamais on ne vous menacera » et qui soudainement voit l'étau se resserrer. Non. Après, il y a encore... Ah, c'est compliqué pour moi de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que je... que je synthétise très vite ce que je pense. Et ce que je pense est très complexe. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler, une fois encore, de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je suis avec vous. L'exercice auquel nous nous livrons, qui est d'ailleurs très ample, c'est rare qu'on ait autant de temps, est malgré tout un exercice qui nous force à simplifier les choses. Alors? Mais justement, parce que sur ces enjeux, vous avez... Je disais que vous êtes la passerelle entre la Russie et nous. Je suis très curieux de votre sensibilité sur ces enjeux. Alors, d'abord, il y a une responsabilité radicale de l'Occident dans ce qui se passe en Ukraine pour deux choses. D'abord, qu'on n'ait pas arrêté Poutine avant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Géorgie en 2007 était déjà un signe. Et après, en 2014, on n'aurait jamais dû, comment dire, rester aussi tranquille et muet. Après la Crimée? Après la Crimée. Mais quelles étaient les options réelles? L'administration Obama, très tôt a dit les enjeux fondamentaux ou les enjeux stratégiques fondamentaux des États-Unis ne sont pas ici directement menacés. Voilà. Donc? Exactement. Ensuite, ça, c'est une chose. La deuxième... Je dirais trois choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, il me semble que le meilleur allié de Poutine, c'est l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN... Pourquoi est-ce que l'OTAN aide si peu, finalement, et si lentement l'Ukraine? C'est parce que entre... Parce qu'il y a un réel un réel danger pour l'OTAN d'effondrement de l'État russe. Ce qui est, pour l'Occident, bien plus grave que l'indépendance ou pas de l'Ukraine. Par conséquent, l'aide de l'OTAN est une aide mesurée qui permet à l'Ukraine de résister. Mais pas de gagner la guerre. Et en ce moment, il faudrait donner à l'Ukraine les moyens de gagner. Mais bien sûr. Mais alors, si on change de régime à Moscou... C'est pour ça que je disais que si l'Ukraine libérait la Russie, si... Alors, je vous demande, dans l'histoire récente de l'humanité, après l'Irak, après la Libye, après la Syrie, est-ce qu'on a des modèles de changement de régime qui ont été pour le mieux pour les populations locales ? Regardez ce qui s'est passé dans les pays baltes. Oui. Bien sûr. Ils étaient soviétiques. Ils sont devenus indépendants. Ils sont entrés dans l'OTAN très vite. Et ils vivent normalement. Alors, ils ont plein de problèmes. Mais on n'a pas changé de régime. On n'a pas imposé... On a changé radicalement. À l'époque, oui. Ben si. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. On considère que l'Ukraine n'a pas le droit à l'indépendance, finalement. Parce qu'on considère, et même en Occident, que l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. Mais à partir du moment où le secrétaire d'État, M. Blinken, dit jamais nous ne pourrons fermer la porte à l'Ukraine au sein de l'OTAN, on présume que c'est un pays anti-autonome. Mais cette histoire d'adhésion à l'OTAN et de l'OTAN, c'est une imposture. La Russie vit avec l'OTAN à ses portes depuis la fin de la guerre. Depuis l'existence de l'OTAN. Mais il n'y a pas eu la guerre. L'OTAN est la garantie de la paix. Mais je repose cette question. Donc à partir du moment où on offre cette possibilité à l'Ukraine, c'est qu'on croit que l'Ukraine a cette autonomie potentielle. Ce n'est pas parce qu'on croit que ça appartient à la sphère d'influence de la Russie. Et là encore, on voit l'effet de la propagande de Poutine qui a justifié son intervention par le fait que l'OTAN allait arriver aux portes de la Russie. On est quand même assez proche. Mais avant la guerre, il n'était pas question pour les membres de l'OTAN, même s'il y avait en Ukraine des forces qui voulaient adhérer à l'OTAN. Il n'était pas du tout question que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Il n'a jamais été question de ça. Jamais. Jusqu'à... Avant février 22. Après février 22, oui, mais pas avant. Mais avant, je reviens là-dessus, le secrétaire d'État a dit non, nous ne fermons pas la porte. Donc, si la porte n'est pas fermée, c'est une possibilité virtuelle. Mais pourquoi refuser à des électeurs, à des gens, le droit de choisir à qui ils veulent s'allier? Alors, je vous pose la question parce que nous discutons. L'actuel patron de la CIA est ex-ambassadeur américain à Moscou. était-il victime de la propagande de M. Poutine quand il disait l'Ukraine est une ligne rouge que nous ne devons pas franchir? Non. C'est ce qu'il appelle la réelle politique. La réelle politique. M. Kissinger avait la même opinion. Absolument. Donc, est-ce qu'ils étaient, eux, en train de... Mais est-ce que c'est juste? Peut-être que ce ne l'est pas. Voilà. Est-ce que, à cause du fait que les Russes... Non. Est-ce qu'à cause du fait que les Russes ont dit que l'Ukraine, c'était une ligne rouge? Je vous assure que le Mexique en serait une pour les Américains, que Cuba en est toujours une, que les Chinois qui sont en train de construire en ce moment des bases possiblement d'espionnage à Cuba font dire aux Américains et faites gaffe. Parce qu'on est prêt à... Mais je comprends bien ça. Mais néanmoins, vous comprenez, on ne peut pas dire à des électeurs ukrainiens qu'ils seront de toute façon condamnés à rester sous l'influence de qui que ce soit. Parce que ce n'est pas moralement et humainement juste. Après, que politiquement, dans les équilibres du monde, de toute façon, ils sont condamnés comme les Taïwanais sont condamnés à être chinois ou comme les Ouïghours sont condamnés à être chinois, enfin, c'est aussi une réalité. Est-ce que c'est une réalité acceptable ? Non. Mais alors, la seule question, c'est peut-on aujourd'hui, compte tenu des dégâts, parce que c'est des centaines de milliers probablement d'Ukrainiens qui sont morts, les chiffres sont dessus, on fait gaffe, on essaie de ne pas trop montrer les corps non plus, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un moyen de trouver une solution ? Je n'ose même pas parler de paix parce qu'apparemment, pour vous, il n'y aura de solution que dans la victoire. Il n'y a de solution que dans la victoire. Mais ça va coûter très cher aux Ukrainiens, tout ça. Ça coûte déjà très cher. Mais après, là encore, c'est compliqué pour moi. J'essaie d'expliquer ce que je pense. Ce qui se passe en ce moment avec Poutine, c'est une radicalisation qui est celle de Goebbels après Stalingrad. Poutine, après, je ne me souviens plus quelle défaite, après avoir perdu Kershonne, je crois, peut-être que je me trompe, mais bon, a dit « mais ils n'ont encore rien vu », parlant des Ukrainiens et du monde. On n'a pas encore commencé. C'était une citation pas totale, pas littérale, mais une citation de « est-ce que vous voulez la guerre totale ? » Il faut bien comprendre, et c'est pour ça aussi, et c'est ça le jeu de Poutine, que Poutine joue sa vie et qu'il ne reculera jamais. Donc, l'absence de victoire en Ukraine, c'est la fin du régime, c'est ce que vous dites ? C'est la fin de la vie de Poutine. Donc, il joue sa vie ? Absolument. Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier une chose qui est réellement fondamentale, c'est un mafieux. Et le système mafieux serait évidemment directement menacé, s'effondrerait s'il y avait une défaite. Mais bien sûr. À partir du moment où le chef de la mafia ne distribue plus l'argent entre ses capots, il n'y a plus d'autorité, il meurt. Il est assassiné. Et c'est une loi. Il est menacé de ça en ce moment, Poutine ? Je ne sais pas s'il est menacé de ça. Évidemment qu'il est menacé de ça. Mais la question, elle est simple. Il ne peut pas se permettre de perdre. Par conséquent, il ira jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il y a mieux derrière ? Je vous posais la question tout à l'heure. Ce n'est même pas la question. Il n'y a absolument pas mieux derrière. Donc, en l'absence même... André Markovitch, je vous arrête là-dessus. Souvenez-vous de ceux que vous admiriez tout à l'heure. C'est ceux qui étaient 200 mètres devant vous et qui demandaient 5 secondes pour que vous les rattrapiez. Donc, si vous ne savez pas ce qui est à 200 mètres derrière Poutine comme solution potentielle, est-ce que ce n'est pas un terrible pari à prendre ? Mais ce n'est pas un pari parce que c'est un truc inarrêtable. C'est-à-dire que tout sera mieux ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que c'est un engrenage. Le régime tel qu'il est ne peut que s'effondrer sur lui-même à partir d'un certain moment pour toutes sortes de raisons. Et on est là. On n'y est pas malheureusement encore. On est près de ça. Mais disons que ça ne peut être que ça. Donc, il n'y a pas de paix possible. Non. Donc, toute idée d'un accommodement sur les lignes qui se sont dessinées sur le terrain. Par exemple, l'est du pays qui serait zone d'influence russe. Et c'est quoi l'est? Non, mais je ne vois pas. Effective, le Donbass. Et peut-être, vous me regardez avec des yeux ébahis. Mais la réelle politique, c'est un jour de dire que les rapports de force font la géographie. Mais après, il y a encore autre chose. C'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain et la réalité des destructions. Pas tous les jours, mais une fois tous les deux, trois jours. On voit passer des communiqués de l'armée russe ou des autorités d'occupation ou des autorités de la collaboration. Des petits communiqués qui disent que telle ville ne pourra pas être rebâtie. On ne parle pas, moi, je parle souvent de ce que j'appelle la doctrine de Sergeyevtsev qui explique ce que c'est que cette guerre. Sergeyevtsev, c'est une espèce de théoricien qui a écrit un article en février, en mars 1922 sur les buts de la guerre et ce qui va se passer après. Ça a été publié dans Rihano, l'organe officiel du pouvoir. Et donc, la chose est simple. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre ? Il y a la guerre parce que les Ukrainiens, du point de vue de Sergeyevtsev, de la pointe officielle russe, c'est un article qui n'a jamais été mis en cause officiellement par les Russes. Parce que les Ukrainiens sont des traîtres et ils sont des traîtres parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont russes. Ils sont, dit Sergeyevtsev, et c'est écrit, il faut les punir pour ça. De ne pas admettre. Admettre le fait qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont russes et pas ukrainiens. comme qu'il veut dire punir. Et il explique. Un, il faut éliminer les élites. C'est dit en toutes lettres, éliminer les élites. Ensuite, il faut, pendant 25 ans, ne rien reconstruire. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que cet article... Oui. est aussi le reflet du fond de la pensée du poids. Mais absolument. Et c'est ce qui se passe concrètement. Il ne faut rien reconstruire pendant 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'il faut une génération pour que les gens comprennent à qui ils doivent demander à manger. C'est écrit comme ça. Dans ces mots-là. Donc on serait dupe collectivement peut-être ? Mais personne n'est dupe. Mais quand vous disiez... Alors je vous ai vu réagir très vertement au propos du président Macron qui disait on ne doit pas humilier la Russie. On doit se soucier de ce que nous aurons à faire à eux pour encore longtemps. Donc, dans un esprit peut-être de réel politique. Je ne sais pas si c'est ménageons-les, mais ménageons à tout le moins une voie de sortie. Et vous dites non, il ne faut pas qu'il y ait une voie de sortie. Mais je n'ai pas fini. Comment ça se joue sur le terrain ? Ils détruisent systématiquement tout. Quand je dis tout, c'est qu'ils détruisent même les canalisations. Partout où l'armée russe arrive, tout est détruit. Oui, il y a des combats. C'est-à-dire que toutes les infrastructures sont détruites. Mais même du point de vue des populations, appelons-les russophones et russophiles... Mais c'est ça la question. C'est que ceux qui souffrent, c'est les gens qui, en fait, électoralement, étaient le plus proche des Russes. Parce que de fait, il y a en Ukraine un vrai... Mais celui qui a créé la nation ukrainienne, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est Poutine. Par opposition ? Mais bien sûr. Parce qu'il y avait, de fait, avant... Je ne suis pas du tout un nationaliste ukrainien. Parce que, de fait... Il y avait deux Ukraines, d'ailleurs, avant. Il y avait l'Est. On peut quasiment dire ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour faire simple... Oui, mais c'est dangereux de dire ça. C'est avec vous. Réalement. C'est dangereux de dire ça parce qu'il y avait une Ukraine. Mais, de fait, il y avait des sensibilités très différentes. Et on voyait la carte électorale, d'ailleurs. Mais bien sûr. Et, de fait, les partis proches de Moscou avaient traditionnellement une base électorale plus forte dans l'Est du pays. Pour plein de raisons historiques. Pour plein de raisons. Mais la partie détruite, c'est la partie Est. où auront vocation à vivre les russophiles dont on parle. Mais où il n'y a plus personne, quasiment. Où il y a 10% ou je ne sais pas, 15% de ce qui est déjà inquiété. D'ici la population. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce que Poutine, ce que l'armée russe, fait d'une façon consciente et systématique, c'est un désert. C'est un désert. qu'une défaite et un procès à la haie ou en Russie, je ne sais pas comment, mais un procès. Exact. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'est pas les Russes qui sont des monstres comme ce n'est pas les Allemands qui sont des monstres. C'est qu'il y a eu que n'importe qui, n'importe quel peuple, n'importe quelle nation est capable des pires abominations. Oui, mais il y a une complicité éventuellement aussi. La question est, je veux dire que n'importe qui peut tuer n'importe qui. La question, c'est dans quel contexte ? Pourquoi est-ce qu'on peut parler avec des Allemands maintenant ? Parce qu'il y a eu Nuremberg et qu'il y a eu trois générations qui sont passées. D'un côté, il y a eu Nuremberg et de l'autre côté... Le temps. Le temps. C'est-à-dire, pas le temps, la prise de conscience... C'est le temps. Oui, mais la prise de conscience par les petits-enfants, voire par les enfants, généralement par les petits-enfants, de ce qu'avaient fait les grands-parents. c'est un processus inévitable. Mais encore une fois, compte tenu de tout ce que vous avez dit sur l'enjeu très intime et la première personne pour Vladimir Poutine, il a tout intérêt, lui, à aller jusqu'au bout de la logique, sachant que c'est où la mort ? C'est pour ça qu'on veut que tout l'Occident essaie à toute force de lui sauver la mise. Développé. Donc, vous pensez que nous sommes coupables, collectivement, de tenter de lui sauver la mise pour éviter ce pire ? Oui. Alors, on n'est pas assez radical, selon vous ? À moi, il me semble qu'on n'est pas assez radical, bien sûr. Et Poutine, comprenant ça, mène une guerre mondiale de toutes les façons possibles. On a commencé en parlant de traduction, j'ai parlé d'interprétation, parce que c'est un peu ça aussi, être un traducteur, c'est interpréter des cultures. Quand vous avez donné une nouvelle voix à Dostoyevsky, c'était peut-être d'entendre quelque chose que d'autres n'avaient pas entendu avant vous. Je suis intéressé par la langue, justement, et peut-être ce qui fait qu'il y a des incompréhensions entre nous et les Russes. Il se trouve, je pense, qu'il y a deux versions de la liberté en russe. Zvoboda. Zvoboda. Et Volia. Oui. Et ça dit quelque chose aussi de la compréhension intime de ce qu'est le concept de liberté chez eux. Bien sûr. C'est-à-dire que Zvoboda, c'est la liberté extérieure politique. Et celle-là, l'histoire a fait qu'elle n'a jamais existé. Volia. C'est la volition, c'est la volonté. En fait, c'est la volonté, mais c'est le principe d'existence intérieure. C'est même pas de la volonté. C'est la volonté et c'est, je dirais, comme l'énergie intérieure. Et cette vola, elle est imprescriptible. Tu ne peux pas l'enlever. Si tu l'enlèves, tu es mort. Donc les Russes ont ça. Oui, il y a toujours eu la vola personnelle, intime et l'absence de Zvoboda. L'absence de liberté politique. C'est le fil rouge de l'histoire. De l'histoire de la Russie depuis qu'il existe une histoire russe. Donc, que ce soit un tsar, que ce soit un premier secrétaire du parti ou un président. Je dirais juste que le concept de liberté intérieure, de liberté politique et de liberté politique, c'est un concept quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a quoi ? 300 ans ? Oui. Voilà. Et encore. Et à géométrie variable. Voilà. À qui était réservée la liberté politique aux Etats-Unis en 1770 ? Ne discutons pas de la chose. Bon. On peut en discuter. Oui, non, mais c'est clair que tous ne l'avaient pas. Voilà. C'est pas la peine de le dire. Donc, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es russe que tu ne mourras pas libre. Tu abolis l'esclavage. Mais tu ne donnes pas les moyens de production. Tu ne l'abolis pas. Non, et l'enjeu n'est toujours pas réglé aux Etats-Unis un siècle plus tard. Eh bien, voilà. Après, il s'est passé autre chose en Russie. C'est qu'entre 1900 et 1914, la croissance de l'économie russe était plus importante que la croissance de l'économie des Etats-Unis. Et que, alors que ça venait de vraiment... et que la guerre de 1914 et puis le coup d'État d'Octobre, que je n'appelle pas une révolution, mais le coup d'État d'Octobre a détruit pour toujours cette espèce de possibilité qu'il y avait en Russie d'élaborer une société civile finalement à l'occidentale. C'était impossible pour plein de raisons et en particulier parce qu'il y avait une misère infinie. Quand on lit les nouvelles de Tchékov, on le voit bien. Mais... Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la richesse des grandes villes russes peut faire illusion. Mais bien sûr, ce qui compte pour les gens, les gens jusqu'à présent parlent très peu de la guerre. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans des conditions hallucinantes dans les provinces. La Russie est un pays du tiers-monde avec la variable atomique. Mais c'est un pays du tiers-monde. Et je ne sais pas quel pourcentage de la population qui n'a pas le gaz, qui n'a pas l'électricité. Enfin, des trucs de fou. Après, il y a encore autre chose. On dit que la Russie est un pays unis centralisé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que justement, ce qu'a fait Poutine par rapport au Lyon soviétique, ce qu'a fait Poutine, c'est qu'il a donné des provinces à des seigneurs de la guerre, à des féodaux. Des territoires consentis, quoi. Mais bien sûr. À condition que chaque... Des fiefs. Des fiefs. À condition que chaque fief lui rapporte. Et j'en parle. Et réellement, à un certain moment, c'était des valises. Et il paraît que réellement, ce n'était pas une métaphore. De cash. Mais oui. Non, mais c'est un truc de fou. Mais il paraît que réellement, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas unique à la Russie. Non, non, mais... D'accord. Plein d'exemples ailleurs dans le monde. J'ai cru comprendre. Mais si vous voulez, il est rare d'imaginer qu'un gouverneur de, je ne sais pas, je ne dis pas du Nevada, parce que bon, mais de l'Idao amène à Washington des billets de bifton qu'il a piqués assez gourdés. Ça ne veut pas dire qu'il est gourdé, ce que je veux dire. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre niveau. Bon. Et donc, les gens dans les provinces doivent répondre à toute une hiérarchie de seigneurs de la guerre contre lesquels ils n'ont absolument aucun contre-pouvoir. Parce que ce qui est totalement pourri et totalement monstrueux, ce n'est pas Poutine seulement. C'est un système. Mais c'est le flic local. Et le flic local, pour n'importe quoi, il a le droit de vous torturer. Parce qu'il vous met une amende, parce qu'il a envie de vous mettre une amende, parce que son chef lui demande un pourcentage qu'il n'a pas. Alors, il va mettre une amende à un bonhomme qui l'a pour rien. Le type, il dit, on ne revoit plus le bonhomme. Et ça, c'est des cas dont on ne parle pas à l'Occident. C'est la règle ou le règne de l'arbitraire ? Total. Total. Parce qu'il n'y a pas de justice au sens strict du terme. Je veux dire que l'organisation de la justice est un leurre total. il y a tout le système répressif local de la police. Et on ne s'imagine pas le degré de corruption. Vous souffrez apparemment de ce qu'on serait mal informé de ce qui se passe en Russie. Parce que je vous vois très animé. et ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mais si vous voulez, moi, je souffre de la condition humaine. C'est-à-dire, c'est comme dans Astérix, elle est en élevé, comment dire, en Hispanie, quand il s'amuse et qu'il chante et qu'il dit, oh, ma mère, pourquoi m'as-tu fait ça ? Quel malheur d'être né comme je comprends ça. Voilà, moi, je souffre de la condition humaine. C'est un sentiment que vous avez depuis toujours, cette espèce de douleur. À mon avis, c'est un sentiment que j'ai depuis avant la destruction du Temple. Vous êtes un juif comme tout le monde. Exactement. Mais je dis avant, pas avant. Oui, oui, oui. Parce que j'avais bien compris avant que valait mieux, comme qui dirait, ne pas tuer les amalécites, si vous voulez. Et donc, non, 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 c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vois, c'est que les gens ne font pas attention qu'au tête de chapitre. On parle de Poutine. Mais on ne lit pas le chapitre. Et on ne voit pas comment les gens vivent. Quels sont les problèmes de quelqu'un qui habite dans un petit bourg de province au milieu de la Sibérie ? Je sais que vous vous occupiez cette semaine de votre mère qui est celle de votre langue maternelle. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Le russe, c'est votre langue maternelle. Je ne sais pas si vous avez mal à votre langue maternelle, mais elle, est-ce qu'elle a mal à son pays ? Ma mère est née en Sibérie. Elle n'a jamais connu son père parce que son père a été massacré par Staline. Elle est née en Sibérie et pas parce que ma grand-mère a décidé de faire du tourisme. Elle n'a pas pu faire d'études de lettres parce qu'elle s'appelait Liéves et que les Juifs ne faisaient pas d'études de lettres. Mais tous les amis de ma mère sont de là-bas. La littérature qu'elle aime et qu'elle m'a transmis, c'est cette littérature-là. Et la question n'est pas est-ce que c'est bien ou si c'est mal. C'est comme ça. La question, c'est est-ce que tu participes au pouvoir d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que tu acceptes d'avoir à faire quoi que ce soit sous quelque forme que ce soit avec le pouvoir qui fait ça ou pas ? Et ça, je pense que j'ai toujours compris que c'était non. Aucun compromis ? Jamais. Moi, je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'officiel avec la Fédération de Russie. Il est tentant de dire qu'on doit faire taire toutes les voies, y compris celle qui devrait être le trait d'union, celle de la culture, boycotter les artistes russes ou la littérature russe. Vous l'avez entendu comme vous ? Oui, bien sûr. Ça me semble être totalement absurde. Comme si on s'était mis à boycotter, par exemple, tout ce qui est américain après l'opération en Irak. Je me dis non. si on s'empêche de comprendre, si on s'empêche de voir, il me semble que c'est un... Quand un artiste russe, quel qu'il soit, soutient la guerre ou accepte de faire quoi que ce soit avec ce régime, celui-là ne doit pas avoir le droit de s'exprimer. Enfin, il peut s'exprimer, mais je veux dire, il faut savoir que c'est un complice de crimes contre l'humanité. Alors, si vous êtes à l'opéra à New York et que soudainement on vous dit il faut choisir votre cas et que vous avez une famille à Moscou, des parrains. Oui, je comprends bien ça. Et que vous êtes donc très conscients qu'ils sont menacés. Pouvez-vous choisir votre cas ? Non. Et c'est la tragédie qu'ont vécu beaucoup d'artistes allemands pendant la guerre. Et c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est tragédie. Non, c'est-à-dire que je comprends bien ça et je suis absolument conscient de ça. Pour reprendre votre propre choix de mots, c'est très compliqué. Oui. Après, c'est ça la tragédie, une des tragédies de la dictature si ce n'était que ça. Mais une des... Ben oui. Si ce n'était que ça. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est une des tragédies de la dictature. C'est quel est le degré possible de neutralité ? Je vous dirais que c'est un impératif que je m'impose de plus en plus et que l'époque nous impose. C'est-à-dire que je ne crois plus que nous puissions être sur la clôture. Ben, alors... Je ne sais pas si on est semé de choisir, mais j'ai l'impression pour moi, dans la pratique de mon métier, dans ma pratique citoyenne, que mes silences sont coupables, que ce que je choisis d'ignorer est aussi... Alors, oublions même la guerre. Mais... Dans les petites tranchées de nos débats pas toujours très civiles chez nous, je ne sais pas si la neutralité est possible. Et ça ne peut être qu'une question de choix moral, personnel. Mais c'est... Moi, je connais vraiment... Enfin, j'ai connu beaucoup de gens d'anciens dissidents, si vous voulez, du temps de l'Union soviétique, et j'ai un peu vu comment ça se passait. C'était la question. à partir de quand est-ce que le silence devient réellement complice ? Et à partir de quand est-ce que la protestation devient inévitable ? Quitte à tout perdre. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui ont tout perdu en Union soviétique. Il faut être très courageux parce qu'en général, on sait à quoi on s'expose quand on choisit de résister. Surtout quand tu as une famille. Il se trouve que qu'en dictature, les gens sont amenés à faire ce choix-là à partir d'un certain moment. De qu'est-ce qui est... À partir de quand est-ce que ça devient plus supportable ? Et c'est un choix qui... C'est pour ça que moi, je suis très, très... Comment... Peut-être, je pourrais dire pudique sur cet aspect des choses parce que Dieu soit loué auquel je ne crois pas, ça ne m'est jamais arrivé d'être en danger de cette façon-là. Mais, de fait, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains qui ont choisi de partir, qui ont choisi de parler. et je les admire profondément. Et puis, il y a des gens qui ont choisi de profiter du système, de profiter des places vacantes. Et qui... Et cela, je les méprise tout aussi profondément. Et les gens qui, en Russie même, font des déclarations sur la Grande Russie, sur la guerre contre l'Occident et des choses comme ça, il y en a, qu'ils soient des écrivains, qu'ils soient des chanteurs, ou ça, sont des complices de crimes contre l'humanité. Il faut comprendre que ce qui se passe en Ukraine est de l'ordre du crime contre l'humanité. Ce n'est pas des crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité. Et par conséquent, c'est imprescriptible. Vous avez perdu le sommeil depuis le 23 février 2022 ? Non, j'ai perdu le sommeil depuis avant, si vous voulez, mais c'est lié à l'âge. Avant la destruction du Temple, me disiez-vous. Oh, c'était bien avant. Ça fait de vous quelqu'un qui... Je n'ai plus de souvenirs que si j'avais, je ne sais pas, au moins 40 000 ans. Au moins 2 000, en tout cas, dans ce cas-ci. Oui, oui, oui. J'ai pris beaucoup plaisir, beaucoup de plaisir à cet échange. C'est frustrant parce que le temps est ce qu'il est. Il faudrait que vous reveniez très vite et qu'on reparle. Qu'on poursuive. Bien sûr, de Pouchkine, de Tchékov, de tout. Faut satisfaisant pour vous ? Oui, à vrai dire, je pense que... Je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas... Je ne suis pas, comment vous dire, à l'aise pour parler de politique internationale parce que j'écris tous les deux jours sur ça. J'ai beaucoup de mal à écrire, beaucoup de mal à synthétiser ce que je pense parce que ce que je pense est toujours tellement plein de nuances que c'est complexe. et encore une fois, qui que ce soit qui m'a créé, à part mes chers parents, m'a privé d'une chose, c'est de toute ambition politique. C'est une très bonne idée. Oui, ça, c'est un truc de toute ambition de pouvoir. Je me suis... J'ai toujours essayé, je me suis toujours trouvé dans... Jamais je me suis trouvé dans une situation où j'avais du pouvoir sur quelqu'un. Ce qui est... Et c'est une nécessité pour moi absolue. C'est en soi une forme de réussite, André Markovitch. Donc, il y aura une prise 2, nécessairement. Bien bon, on recommence tout de suite après. C'est la promesse qu'on se fait. Ah oui. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Marianne Grenon était à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation. Adrien Beccaria est aux tables tournantes ici à Paris. C'est lui qui enregistre notre émission. Stéphane Bureau, microphone. Je vous invite, comme toujours, à vous manifester sur nos plateformes pour dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas, l'essentiel. À très bientôt.